Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette pêche en ligne qui est consacrée à l'outil SISMA. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Chloé Renoir, je suis rechargée de mission Alara et je suis vraiment contente de vous accompagner aujourd'hui pour cette heure de partage d'expériences, d'échanges en compagnie de Sébastien Renoux qui est responsable du pôle d'analyse territoriale et de système d'information à l'EPTB Sèvres-Nantès, donc je le laisserai se présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Vous êtes très nombreuses et nombreux à vous être inscrits et ça fait vraiment plaisir de voir une telle affluence pour ce sujet et pour cette pêche en ligne. Aujourd'hui on va donc parler de l'outil SISMA qui est un système de suivi des milieux aquatiques. C'est donc un outil informatique qui est accessible sur Internet, qui est conçu et développé par l'EPTB et qui a pour objectif de permettre aux équipes de la structure d'écrire l'état des cours d'eau, de recenser les travaux, d'établir des bilans, de constituer des indicateurs. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, je laisserai Sébastien vous présenter ça d'ici quelques minutes. Pour commencer et pour que tout se passe au mieux, je vous rappelle quelques petites règles. Comme je le disais il y a quelques instants, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous demande de vous renommer. Dans l'onglet participants, vous faites un clic droit sur votre nom. Et ensuite, comme pour tous les autres événements de Lara, l'objectif de cette pêche en ligne, c'est de vous permettre d'échanger au maximum, de vous poser vos questions, de faire part de vos retours d'expérience. Et donc là, aujourd'hui, la présentation va durer environ 40 minutes et on va vous laisser plusieurs moments, plusieurs temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions. Donc voilà, Sébastien fera quelques pauses et à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions. Pour ça, on vous propose deux outils, donc le chat. Vous pouvez poser vos questions tout du long de l'intervention et moi, je les relayerai à Sébastien après. Et vous pouvez aussi lever la main parce que c'est plus sympa des fois de poser des questions en direct, comme ça on vous voit, on vous entend et voilà, ça sera un petit peu plus vivant. Voilà pour les petites règles. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à toute la visio ou qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, les supports de présentation et le lien Zoom sera envoyé par la suite. Parce que cette visio est enregistrée. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Écoutez, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais donner la parole à Sébastien. Je vais te laisser faire le partage d'écran. Et puis n'hésitez pas, s'il y a un souci tout du long, vous nous contactez via le chat. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne pêche en ligne. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Hop. J'espère que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez bien. Donc, comme Chloé vient de vous le préciser, je suis Sébastien Renou. Je travaille au sein de l'EPTB Cévenante. Donc, un établissement public de bassin, de bassin versant, situé plutôt dans l'ouest de la France. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'outil Sysma, qui est un web siege open source. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est un outil cartographique disponible sur Internet qui a la particularité d'être open source. Ça, j'en parlerai plutôt à la fin de la présentation. Qu'on a souhaité vraiment simple à utiliser en tant qu'utilisateur et en tant qu'administrateur et également flexible. On l'a créé. Je vais vous expliquer tout ça pour nos missions qui sont autour de la gestion de l'eau et en particulier pour la gestion des milieux aquatiques. Alors, je vais faire trois grandes parties à la présentation, mais je vais surtout insister sur les fonctionnalités. Et donc, trois ou quatre grandes parties. Je vais m'arrêter après chaque partie pour vous permettre de poser des questions. Donc, pour débuter, je vais simplement vous donner quelques éléments de contexte. Pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil Sysma ? Alors déjà, la structure dont je fais partie, donc le PTB Sèvnantaise, pour vous situer. Voilà, on est à cheval entre la région Pays de la Loire et la région Nouvelle-Aquitaine. Un bassin versant de 2500 km². On est une vingtaine de personnes dans l'équipe. Et c'est une structure qui a un historique assez ancien qui a été créée au milieu des années 80. Et qui... Alors, on est structure porteuse du SAGE. Le SAGE s'est mis en place. On est en SAGE révisé actuellement. Et au-delà de cette compétence sur le portage du SAGE, on avait historiquement un rôle sur la stratégie, la programmation d'action sur les travaux milieux aquatiques. Donc, depuis pas mal d'années. Ce qui s'est fortement consolidé aussi avec l'arrivée de la compétence GEMAPI à partir de 2018. Donc, aujourd'hui, on est à la fois structure porteuse du SAGE avec une échelle d'intervention qui est le bassin versant. Et on est aussi porteur de la compétence GEMAPI. C'est-à-dire qu'on est maître d'ouvrage des travaux. On emploie les techniciens de rivière. Et c'est eux qui ensuite mettent en oeuvre... Enfin, c'est nous la structure porteuse qui est la structure gestionnaire GEMAPI qui met en oeuvre les travaux. Historiquement, il y avait des syndicats de rivière. Mais déjà, avant la GEMAPI, on avait un rôle un peu de gestionnaire des milieux aquatiques. C'est nous qui embauchions les techniciens de rivière et qui les mettions à disposition des syndicats de rivière. Et puis, avec la GEMAPI, ça s'est un peu simplifié. Et les EPCI, donc les communautés de communes, ont transféré directement la compétence à notre établissement. Tout ça pour dire que, globalement, la gestion des milieux aquatiques, les problématiques autour des cours d'eau, c'est quelque chose qui remonte à assez longtemps chez nous. Nos besoins, comme je pense la plupart de vos structures, nos besoins sont d'évaluer l'état de nos cours d'eau, d'être en mesure via des méthodes d'évaluer l'état de fonctionnement de nos cours d'eau, l'état hydromorphologique des cours d'eau, être capable de définir et de prioriser nos interventions sur ces cours d'eau, donc de monter une programmation de travaux, en fait, et ensuite de suivre ces travaux au fur et à mesure où ils sont réalisés, et d'être capable de réaliser des bilans de manière la plus efficace possible, des bilans réguliers, donc au minimum une fois par an. Et dans notre programmation de travaux, on a des étapes clés tous les trois ans où on aura là à faire un bilan encore plus consolidé. Globalement, ces besoins-là, on en a sorti deux choses assez transversales, un besoin autour de la localisation, donc d'être capable de localiser tous ces éléments sur une carte, et aussi le suivi dans le temps, être capable de, quand on évalue l'état d'un cours d'eau, d'ensuite mettre à jour cette évaluation-là, s'il y a eu des travaux, tout en conservant les valeurs historiques, donc en gros une base de données, mais qui permet de suivre les choses dans le temps. Nos problématiques, c'était d'avoir un outil le plus simple possible d'utilisation. On ne voulait pas se lancer dans une formation complète au SIG de toute notre équipe, de tous nos techniciens de rivière. On voulait plutôt simplifier les choses, aider à la saisie de l'information, et aussi avoir un langage commun, en gros être bien d'accord entre nous sur la manière de décrire les choses. Je vais parler beaucoup de dictionnaire, après que le dictionnaire qu'on se donne comme règle du jeu, il soit commun, il soit partagé. Et globalement, du point de vue des administrateurs de l'outil, on voulait quelque chose de centralisé, de facile à administrer, à sauvegarder, à superviser, etc. Donc, on s'est dirigé vers la création d'un outil. Alors, c'était il y a un bon bout de temps, puisque ça remonte à plus d'une dizaine d'années, c'était à peu près 2011-2012, on a esquissé les premiers prototypes de SISMA. Et je vous en parlerai à la fin. L'outil s'est consolidé au fil des années. Et puis, aujourd'hui, c'est un outil ouvert et utilisé par de nombreuses structures, au moins dans l'ouest de la France. Donc, on s'est lancé dans le développement de cet outil en interne. Il se trouve qu'on avait les compétences en informatique en base de données, en cartographie. Donc, on a construit cet outil en lien vraiment avec nos besoins métiers. Peut-être que je vais enchaîner directement sur la présentation d'outils. Je ne vais pas faire une pause à ce moment-là. Oui, il n'y a pas encore de questions. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, à quoi ressemble cet outil ? Juste un élément de cadrage encore. Il est fait pour être simple à utiliser. Il s'appuie sur un dictionnaire de données commun avec une interface cartographique la plus simple possible et une logique qui est au cœur de l'outil qui est celle d'avoir des objets localisés sur le terrain auxquels on raccroche ce qu'on appelle les fiches travaux ou des fiches actions, en tout cas, un suivi d'intervention. Donc, concrètement, à quoi ressemble l'outil ? Je vous montre directement, j'espère que ça passe bien, l'outil en live. Donc là, je vais sur notre adresse. Ici, c'est notre adresse sur notre bassin versant, celle de l'anthèse. Je me connecte. Donc, j'ai forcément un désidentifiant pour me connecter. Je me connecte. Là, l'outil va charger une liste de couches qui va dépendre de mon niveau de droit. Je vais vous passer un petit peu ça en revue tout à l'heure. Mais on a à chaque utilisateur, on peut définir des niveaux de droit assez fins pour cadrer l'intervention de chacun dans l'outil. Alors, je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est assez... Voilà. Globalement, l'outil, encore une fois, il se veut simple et je pense que vous ne serez pas perdus. Il y a une interface carto sur la gauche qui est aujourd'hui très banale. On est sur de la carte web. Donc, bien sûr, on peut se déplacer, on peut zoomer. On a tout un tas de couches de référence disponibles. Ici, c'est de l'OpenStreetMap, mais on a aussi de l'IGN, bien sûr. Donc, des couches d'informations qui vont s'adapter à notre niveau de zoom. On a nos orthophotos d'origine IGN avec un niveau de zoom qui nous permet d'être assez précis dans ce qu'on fait. Donc, tout un tas de couches qui vont être les couches de fond de notre application. Ça, c'est assez classique. Plus quelques couches utiles. Là, par exemple, on a le parcellaire. Alors, je vais peut-être aller dans une zone où c'est plus lisible. Donc, voilà. On a notre découpage parcellaire. Donc là, en quelques clics, on peut afficher ces éléments-là. On se repère relativement bien par rapport au terrain avec une finesse satisfaisante, on va dire, pour suivre nos actions. On a en option, on peut mettre tout un tas de couches qui vont nous aider à nous repérer sur le terrain. Toutes ces couches ne sont en fait pas forcément sur le serveur Sysma, mais peuvent être des liens avec des couches géographiques fournies par l'IGN, par exemple. C'est notre cas là sur les couches que j'affiche. Donc, il n'y a pas de travail spécifique à faire pour récupérer une couche d'informations. Là, c'est juste un flux à aller déclarer dans l'outil. Donc, voilà. Sur la gauche de la carte, on va retrouver ces choix de cartes, ces choix de fonds de cartes qui vont nous aider à nous repérer. Le cœur de l'outil est plutôt à droite sur la liste des couches métiers, on va dire, qui sont organisées par groupe. Alors, il ne faut pas que vous soyez trop effrayés. On a beaucoup de couches à l'EPTB Saint-Montès parce que l'outil est un historique assez long. Mais globalement, cette partie droite, c'est quelque chose qui correspond à notre dictionnaire de données. Et donc, on va représenter, comme dans des couches géographiques, nos éléments dont on a besoin pour suivre notre bassin versant. Alors, ça peut être des éléments de description de nos cours d'eau. Là, j'ai par exemple une couche qui est l'inventaire des segments de notre cours d'eau avec la méthode REH. Ça peut être une autre méthode d'évaluation de l'état des cours d'eau, la méthode tête de bassin. Donc là, on voit nos petites séquences de tête de bassin sur la carte. Et donc, c'est aussi simple que cliquer pour afficher l'information. Ça peut être aussi, évidemment, des recensements de travaux. Si je parle de, par exemple, les travaux en lien avec le bétail et la limitation de piétinement, etc. Donc, on a nos abreuvoirs, nos clôtures. Donc, tout ça, ce sont des couches. Simplement, on les coche et elles s'affichent. C'est aussi simple que ça. On peut avoir bien d'autres thèmes. Je ne sais pas, j'ai un thème, par exemple, plutôt en lien avec les crues, les repères de crues. Même chose, je l'affiche. On verra, il y a des petites options de mise en forme un peu sympa pour me permettre de me repérer plus facilement. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. On choisit les couches qu'on souhaite afficher. Ensuite, chaque objet fait l'objet d'une fiche descriptive. Donc là, je rentre sur un repère de crues, par exemple. Je vais avoir dans une fiche, systématiquement, une série d'informations. Donc, cette série d'informations, elle est variable selon le type d'objet sur lequel je suis. Là, je suis sur un repère de crues. Donc, on va avoir une série d'informations qui sont la date de la crue, l'altitude du repère de crues, etc. Ces informations-là, elles sont présentées de manière synthétique comme ça. Et on peut, ici, ce n'est pas le cas, ajouter une liste de travaux, d'actions liées à cet objet. Et aussi, là, c'est le cas par contre, on peut ajouter des photos. Si je vous prends un autre exemple. Je vais peut-être partir sur des obstacles à l'écoulement, par exemple. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai déroulé ma couche obstacle à l'écoulement. Donc, je peux l'afficher en entier pour vous montrer un peu. Ça, c'est notre base de données d'ouvrage hydraulique, d'obstacle à l'écoulement, du passage busé jusqu'au barrage. Et là-dedans, on a derrière chaque obstacle une information. Si je filtre un peu et que je ne retiens que les obstacles qu'ont fait l'objet d'étude, par exemple. Là, je vais retrouver, donc, pareil, là, encore une fois, on est sur des informations, mais spécifiques au type d'objet dont on parle. Donc, ici, on est sur un ouvrage hydraulique qui est ce qu'on appelle, ici, je ne sais pas si c'est partagé, ce thème-là, une chaussée, avec 1,30 mètre de hauteur de chute, etc., avec une évaluation de la franchissabilité. Enfin, voilà, tout ça, c'est un dictionnaire de données qui est spécifique à notre territoire et en partie partagé dans des référentiels ROE, etc., nationales. Mais on peut adapter notre dictionnaire complètement à nos besoins, structure par structure. Donc, ça a été notre cas, ici. Et ce qu'on voit en bas de page, c'est une liste de travaux ou d'études réalisées sur cet ouvrage-là. Donc, ça peut être pour un objet, une fiche travaux ou plusieurs, si on a des travaux successifs. Et ça peut être aussi, si on est sur des travaux un peu plus simples, je vais revenir sur mes clôtures. Alors, si on est sur l'installation de clôtures, si on est dans un secteur, sur une année donnée, on installe une dizaine de linéaires de clôtures. Dans le cadre d'une action, on va faire une seule fiche travaux pour décrire cette action sur les dix clôtures. Donc, sans trop rentrer dans le détail pour l'instant, globalement, on a des objets qu'on affiche sur la carte. À chaque objet, on a donc une description associée et éventuellement des travaux, des interventions associées. Si je vais un tout petit peu plus loin et je vous montre comment on crée de l'information dans SISMA, ça se veut très simple aussi. Je vais choisir un fond de carte qui va m'aider à me repérer, à me guider. Et imaginons que je vais dessiner un linéaire de clôture. Je vais tout simplement retrouver ma couche clôture, la rendre visible. Donc là, OK, je suis sur mon territoire. Je vais avoir juste un petit bouton créer un objet clôture. Je ne vais pas me poser la question de plus que ça. Et je vais pouvoir dessiner mon objet simplement en quelques clics. Et à la fin de mon tracé, je double-clic et je termine mon tracé. Donc, quand on crée un objet, on va avoir un petit passage par des éléments qui décrivent de manière, comment dire, un peu de métadonnées, on va dire, autour de l'objet. Donc, on est bien sur une clôture. On peut lui donner un nom, mais ça, c'est optionnel. Chaque objet a un statut. Donc, est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il est en préparation ? Est-ce qu'il a disparu ? Chaque objet a une date de création. Donc là, automatiquement, l'outil va me proposer la date du jour. Si je viens d'installer cette clôture, je laisse ma date. Si je l'ai installée il y a six mois, je peux très bien modifier. Et je ne suis pas obligé d'aller au jour près. On n'est pas au jour près, mais je peux mettre juste le mois. J'y reviendrai après. Éventuellement, l'objet peut avoir une date de fin, mais ça, c'est des cas particuliers. Et chaque objet est lié à une structure maître d'ouvrage. Voilà. Là, j'ai changé ma date, mais dans les faits, je n'étais pas obligé. Enfin, voilà. Je n'ai quasiment rien fait. Je clique sur Créer. Et mon objet, il est créé. Il est en base de données. Ensuite, je tombe sur ma fiche de description. Et là, très simplement, je vais aller pouvoir renseigner la description de mon objet. Avec, pour chaque paramètre, je suis assez guidé. Par exemple, si mon type de clôture ici est une typologie, une liste de choix, je ne vais pas pouvoir m'éloigner de cette liste de choix. Je ne vais pas pouvoir taper, écrire un champ libre, etc. C'est forcément une liste de choix. Et cette liste de choix, elle renvoie au dictionnaire. Et le dictionnaire, on s'est mis d'accord avec tous les collègues pour avoir cette typologie-là dans notre outil. Donc ici, type de clôture, nombre de rangs, etc. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, je vais pouvoir renseigner les choses. Je suis plus ou moins guidé si je suis en texte libre ou en liste de choix. Je peux avoir du choix multiple, je peux avoir du numérique, je peux avoir du vrai-faux. Mais tout ça reste cadré. L'avantage, par rapport à un outil SIG classique, on va renseigner notre description. C'est que là, on est avec une typologie, un cadrage dans des intitulés de champs. On ne se pose pas la question. Des intitulés de typologie, on ne se pose pas la question. Tout est cadré. Et ça permet de constituer des lots de données qui sont consolidés dès l'origine, dès la saisie. Pour aller au bout de la petite démo, j'ai mon objet à clôture. Il va me rester à préciser l'action réalisée sur cette clôture. Globalement, j'ai installé la clôture en juin 2022, par exemple. C'est une fiche de travaux, on va dire, sur un mois donné, j'ai réalisé toute une série de travaux. Donc là, je suis en train d'écrire mes travaux. Sur cet objet-là, je peux gérer ma date de début, date de fin des travaux. Je peux gérer ma date d'engagement par rapport à mon programme d'action. Je peux gérer mes coûts de manière optionnelle. Je peux très bien le décocher. Et je peux associer cette fiche travaux à un contrat. Ça, je pense que vous êtes aussi dans le même cas. Quand on mène les actions sur les mines aquatiques, on va plus ou moins forcément être cadré par un contrat. Chez nous, ça s'appelle contrat territorial, contrat restauration, entretien, peu importe la terminologie, mais avec des financeurs. Et donc, je peux lister un ou plusieurs contrats dans lesquels je m'inscris. C'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé mon action. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux associer un statut à mes travaux. Est-ce que c'est une installation de clôture programmée, réalisée, en cours, etc. Et encore une fois, je précise mon mètre d'ouvrage. Voilà. Donc là, j'ai créé ma fiche action. Ma clôture électrique, localisée ici, a fait l'objet d'une installation en juin 2022. Et éventuellement, ça c'est un peu le truc final, on peut avoir une description des actions. Là, je vous fais le panorama complet, mais c'est pour que vous compreniez que l'outil, il est vraiment fait, il est pensé comme ça, avec des objets localisés sur le terrain qui peuvent être décrits, et des actions qui vont décrire la nature de l'intervention sur l'objet. Donc voilà, ça c'est le cœur de l'outil. Et ce fonctionnement, il est identique pour toutes les couches. Si on veut créer un repère de cru, si on veut créer un segment ROH, etc., on va toujours avoir un objet géographique et une série d'informations derrière. On a pas mal de questions. Est-ce qu'on peut commencer ? On peut faire une pause là, oui. Alors, Pierre-Étienne demande si vous avez la possibilité d'accéder aux données propriétaires via l'outil Sisma. Oui, j'en parle un peu plus loin. Après, si tu en parles plus loin, on peut… Si tu en parles plus loin, je ferai une petite démo. Effectivement, on peut connecter Sisma à une base de données cadastre. Et à partir de ce moment-là, on peut, sur n'importe quel objet de la carte, demander la liste des propriétaires concernés. Et ça, c'est plutôt très pratique. Alors ensuite, Cyril Laplace demande si on peut importer des données SHP, par exemple, ou est-ce qu'il faut obligatoirement redessiner les données vecteurs sous Sisma ? On peut… C'est pareil, mais c'est très bien ça. Ça aborde des sujets que je verrai tout à l'heure. Mais on a une rubrique qui s'appelle Import SIG. Donc, on va complètement pouvoir importer du shape, du geopackage ou autre dans la base de données Sisma. Inversement, on peut aussi exporter depuis Sisma vers un SIG. Et on peut aussi connecter un SIG de manière dynamique à la base de données Sisma. Je reviendrai peut-être un peu plus tout à l'heure là-dessus, mais voilà. C'est complètement ouvert. Nous aussi, on utilise un SIG à côté. En gros, pour définir la manière dont on travaille avec Sisma, tout ce qui est saisie d'informations quasiment sur tous les thèmes à partir du moment où on est sur la géographie, des objets géographiques dans notre structure, on va privilégier Sisma qui vraiment guide la saisie, etc. Par contre, dès qu'on va vouloir mettre en ford des cartes, faire un Atlas Carto, etc., faire une mise en page assez élaborée, on va être dans un outil SIG connecté à Sisma et ça va se faire très facilement. Du coup, ça fait deux systèmes, quoi. Ça ne fait pas deux systèmes parce que les données sont dans un seul système. mais vous avez un système qui permet, au jour le jour, d'aller consulter les données saisir, qui est Sisma. Et puis, un deuxième système qui est plutôt réservé, entre guillemets, aux SIGistes, ou en tout cas ceux qui savent manipuler les SIG, pour faire des travaux cartographiques plus complexes. Croisement de données, analyse de carto, Atlas Carto, etc., mise en forme assez complète. Voilà. Mais les données, elles sont bien à un seul endroit. Ça, c'est quelque chose d'important pour éviter justement les doublants. Oui, on avait une question de Jean-Philippe, mais c'est la même chose. Quelles sont les passerelles entre Sisma et QGIS pour export de données, mise en commun de couche ? Donc ça, je pense que tu y répondras après. Morgane demande combien de personnes remplissent la base et est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide et vérifie les données à la fin ? Alors, au sein de notre structure, on a quasiment toute l'équipe technique qui intervient plus ou moins sur la base de données. On a six techniciens de rivière. Donc, eux, c'est leur, on va dire que c'est leur outil quasi quotidien de repérage. Il y a beaucoup, en fait, même d'éléments utiles, en fait, dans ce repérage de numéros de parcelles, de propriétaires, etc. Donc, on a un pôle milieu aquatique, six, sept personnes. On a une équipe qui est autour du SAGE avec d'autres sujets, l'agricole, par exemple. On a deux chargés de mission agricole qui l'utilisent de plus en plus, par exemple, pour les plantations de haies, l'installation de zones de tampons, etc. Sur le thème inondation, on a un petit sujet repère de cru, mais globalement, en tout cas, par exemple, notre base de données repère de cru, elle est là-dedans et c'est dans cet outil que le chargé de mission travaille. Donc, globalement, on est autour d'une quinzaine de référents, on va dire, techniques dans la structure. Et à un moment ou à un autre, on a tous affaire à SISMA, soit pour la saisie d'informations ou la consultation d'informations. Et donc, pour la vérification, validation des données ? Alors ça, c'est plutôt à postériori au sens, c'est l'administrateur SIG qui va pouvoir, justement, avec le lot de données qui est constitué. Alors, on le verra tout à l'heure, on peut aussi présenter les données sous forme d'un tableau. Et là, on peut assez facilement aller repérer les éléments qui ne sont pas bien renseignés, on va dire. Nous, dans notre fonctionnement, on va faire une fois par an un bilan des actions. Et donc, forcément, cette étape-là, on va demander, par exemple, à tous nos techniciens de rivière de bien renseigner SISMA dans le plus à jour possible. Et on va extraire les données pour faire des calculs, genre les mètres linéaires totaux de restauration de cours d'eau, etc. Et si à cette occasion-là, il y a des soucis, il y a un côté validation qui fait qu'on va redemander de l'amélioration de la saisie ou une correction. Et alors, une question un peu dans ce sens-là. Est-ce que les dictionnaires sont modifiables de manière simple par un administrateur, par exemple, dans l'interface elle-même, ou est-ce qu'il faut retourner sur le code source ? Quelle est la marge de manœuvre des techniciens ? Pareil, je vais détailler ça. C'est un point intéressant de SISMA. Le dictionnaire est complètement modifiable depuis l'interface sans compétence SIG. C'est-à-dire que vous pouvez, je vous montrerai tout à l'heure, mais vous allez dans la rubrique, vous dites très bien à partir de tel moment, je vais vouloir décrire, je ne sais pas quoi, les linéaires de telle chose. Je vais créer mon type d'objet, simplement avec des formulaires. Et dans mes linéaires, je ne sais pas, mes haies par exemple, je vais décrire mes haies, mon bocage. Je vais dire très bien, c'est du linéaire. Et ensuite, je veux des paramètres. Donc, je veux un paramètre par exemple type de haies, arborées, arbustives, etc. Et ça, je vais pouvoir créer le paramètre, je vais pouvoir créer ma liste de choix, rentrer mes descripteurs, tout ça sans toucher au code source, sans toucher à la base de données directement, par l'interface. Très bien. Jean-Philippe demande s'il est possible d'associer une série de fiches actions à une même opération de travaux, même cofinancement, même engagement financier, par exemple. Très bonne question. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle la notion de bouquet de travaux, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas développé exactement comme ça dans SISMA. Mais on a des demandes dans ce sens-là. Je vous disais au début que l'outil est utilisé par d'autres structures et on y voit aussi un intérêt. Donc, globalement, une fiche travaux, on va l'associer à un contrat, etc. Et il va y avoir autant de fiches travaux qu'on veut. On n'a pas cette notion encore de bouquet d'actions. On peut l'aborder par une notion de zone géographique ou autre. Mais c'est un développement qu'on a listé dans les améliorations de l'outil. Une question, Sandy, mais je pense que ça a déjà été répondu. À savoir si le format des fiches objets est déjà créé, s'il est facile de les modifier pour ajouter des champs. Donc, c'était peut-être en lien avec le dictionnaire. C'est complètement le dictionnaire. En fait, si on ajoute un champ dans le dictionnaire, automatiquement, la fiche objet aura son champ supplémentaire. Brice Noireau demande s'il est possible de travailler sur Sysma sans connexion Internet. Est-ce qu'une utilisation sur smartphone est possible, fonctionnelle ? Et est-ce qu'on peut faire des relevés de terrain en prenant la position GPS du téléphone ? Alors, là, on est sur l'utilisation de terrain. Aujourd'hui, Sysma est utilisable sur le terrain, mais en online, donc avec connexion. Dans ce cas-là, l'outil est utilisable sur smartphone, sur tablette. Alors, sur smartphone, oui, c'est faisable. C'est un peu petit, mais c'est faisable. Sur tablette, c'est un peu plus confort. On a le petit utilitaire qu'on distingue, la petite flèche en haut à gauche, qui permet de se localiser sur la carte. Et donc, avec cet outil-là, on va facilement se localiser sur… Sysma va zoomer directement à l'endroit où on est. Et pour la version offline, on est en plein développement sur ce sujet-là. Donc, je reparlerai un petit peu plus tard, mais on a un développeur qui travaille sur le sujet, plus un stagiaire de centrales qui sont en plein sur le sujet, donc qui sont en train de prototyper une version offline qui permettra de travailler complètement hors réseau, on va dire. Ensuite, Olivier demande où sont physiquement stockées les photos et les documents en base de données ou sur un serveur de fichiers classiques ? Alors, les photos, il y a deux solutions pour gérer les photos dans Sysma. Soit on se connecte à une photothèque. Donc, nous, c'est notre cas. Alors, on a développé un petit connecteur avec une photothèque open source qui s'appelle Piwigo qui nous permet de gérer nos photos, etc. Donc, dans ce cas-là, les photos restent sur le serveur de la photothèque. Soit on upload les photos et dans ce cas-là, ça remonte sur le serveur où est hébergé Sysma. Globalement, Sysma, il est hébergé sur un serveur Internet et il est associé à une base de données sur ce même serveur. Donc, il y a le code source, la base de données et on peut avoir un petit espace où on envoie nos photos. Voilà. Merci bien. On va prendre encore deux questions et puis on va continuer. Alors, Morgane, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que vous allez présenter plus loin une temporalité sur un même secteur ? Exemple, les embâcles ? Je suis suivie dans le temps, peut-être. Alors, je vais y revenir rapidement en précisant ce que c'est cette histoire de date de fin dans Sysma et l'évolution d'un paramètre qu'on peut suivre aussi dans le temps. Et combien d'équivalent en plein estimez-vous qu'il faut en administration ou gestion de l'outil pour le maintenir en condition opérationnelle ? L'outil, j'en parlerai aussi à la fin. Cet outil-là à installer, à administrer en termes informatiques, il n'est pas très, très lourd. C'est quelques jours par an. Par contre, en fait, tout dépend de l'ampleur des données que vous mettez à l'intérieur. Donc là, je parlais plutôt du côté administrateur informatique pur et dur. C'est quelque chose d'assez léger comme outil. Administrateur, on va dire, métier et sujet. Là, ça dépend complètement du temps, de l'ambition aussi que vous mettez derrière Sysma. Si vous mettez tous vos lots de données dedans, il y aura un travail initial assez important. Si vous aviez, par exemple, des couches Sysg classiques, vous voulez les basculer. Il faudra y passer du temps. Par contre, une fois que ces phases de lancement sont passées, l'outil est très simple à administrer. Les utilisateurs, éventuellement, on déclare un nouvel utilisateur. Ça, ça se fait par l'interface aussi. C'est très simple. Donc concrètement, nous, on passe assez peu de temps à gérer l'outil vraiment. C'est plutôt, on exploite les données constituées avec l'outil où on sort des bilans. Et parfois, par contre, effectivement, on a un nouvel élément du dictionnaire. Donc, il faut créer le dictionnaire. Donc là, échange avec les collègues, etc. Éventuellement, on importe une couche Sysg. Donc là, le boulot, il est plutôt préalable de Sysma, c'est-à-dire consolider la couche Sysg, vérifier que tout est carré dans la couche. Ensuite, on verse dedans et ça, c'est assez rapide. Donc, c'est vraiment difficile de donner un estimatif. Mais globalement, l'outil, il est simple à gérer au quotidien. Ce qui est plus consommateur de temps, c'est évidemment, si on veut le mettre en place et si on a beaucoup de lots de données à verser. Si vous le mettez en place et qu'à la limite, vous vous dites, je pars sur un nouveau sujet, je n'avais pas de données antérieures, je crée juste mon dictionnaire et c'est parti. C'est vraiment super simple. En quelques heures, jour, on va dire, c'est opérationnel. Merci. Stéphanie, on prendra votre question tout à l'heure. Juste une petite précision. Jean-Philippe demande, pour l'utilisation sur smartphone, est-ce que ça se fait par appli dédiée ou via l'interface web ? Ça se fait par l'interface web, en mode online, c'est sûr, et en mode offline, on travaille aussi là-dessus. On voudrait, c'est complètement possible techniquement, éviter de passer par une application, parce qu'une application, c'est du code source spécifique, c'est des plateformes Android ou iPhone, c'est très, très lourd. On voudrait rester sur le code de l'application web qui a un mode offline. Les navigateurs web gèrent ça très bien. À partir du moment où ils sont offline, ils vont avoir un comportement un petit peu différent. Donc, il suffit de rajouter des briques, on va dire, offline, pour gérer les couches géographiques, etc., sans connexion. Donc, on vise vraiment un outil qui soit disponible sur le navigateur et pas besoin d'une application. Très bien, merci. Voilà, il y avait encore quelques questions, mais elles sont, je pense que ça va être redit après, donc on va continuer. Et puis, si ça n'a pas été traité, de toute façon, je reposerai toutes les questions. Voilà. On te laisse reprendre. OK, je vais passer, de toute façon, j'avais, en fait, c'est des notions qu'on a déjà abordées, mais comme ça, ça va permettre de les repasser en revue. Donc, au cœur de l'outil, la saisie simplifiée, comme je vous ai dit, on dessine ces objets en quelques clics, on les renseigne, on fait appel au dictionnaire de données pour que la saisie soit guidée. Donc, ça, c'est vraiment le principe au cœur de l'outil. Le suivi des interventions ou des travaux, des actions, comme on disait, on peut associer une fiche action à un objet, on peut associer plusieurs fiches actions. Si on a mené, ici, c'est des plantations, par exemple, on a installé, enfin, planté, on a installé les plantations, puis on est passé en entretien de plantations X années successives, on va avoir X fiches travaux, en fait, associées. On peut aussi, pour une fiche travaux qui correspond à une action plus large, associer plusieurs objets. Le suivi dans le temps, donc ça, c'était une question. En fait, il y a deux éléments de suivi dans le temps. Chaque objet repéré dans le temps a une date de début. On sait la date à laquelle on a mis en place, par exemple, un abreuvoir sur un cours d'eau ou la date à laquelle on a recensé une station plantovraïcente, par exemple. Et optionnellement, on a une date de fin sur l'objet. Par exemple, un embâcle, la question qui était posée tout à l'heure, on peut avoir un moment où on le recense et puis on l'enlève. Et à ce moment-là, on va avoir, on va indiquer une date de fin dans l'objet. Donc, je ne sais pas, par exemple, l'embâcle a été repéré en 2021, en juin 2021. On l'a enlevé début, je ne sais rien, en août 2021. On va mettre août 2021 en date de fin. Donc, on ne supprime surtout pas l'objet de Tisma. L'objet reste dans la base de données. Il apparaîtra en grisé sur l'outil. Mais, quand on extraira les données, on pourra faire la différence entre un embâcle qui était présent à telle époque et qui a été supprimé à telle époque. Ce qui permet de faire des bilans consolidés. Donc, ça, c'est au niveau de chaque objet. Et ensuite, à l'intérieur d'un objet, pour un paramètre, donc un élément qui décrit l'objet, on peut aussi suivre les choses dans le temps. Là, c'est l'exemple d'une station de plantes envahissantes. Donc là, dans notre exemple, la station de plantes envahissantes, c'est un ponctuel. et on suit sa taille, son étendue dans un champ étendu en mètres carrés. Et on peut suivre successivement l'évolution de cette surface avec une notion d'historique. Donc, on va dire ça fait 100 mètres carrés à telle date, puis on va revenir, ça fait 150 mètres carrés à telle date, puis on va enlever le plantes envahissantes, il n'y a plus rien, etc. Et en gros, on va avoir cet historique disponible dans l'outil et encore une fois, on ne supprime pas la valeur antérieure, on l'archive. L'autre exemple, c'est sur un obstacle à l'écoulement, la hauteur de chute, par exemple. On a un obstacle à l'écoulement, on a 2 mètres de hauteur de chute, on fait un arrasement, par exemple, on réduit à 50 cm, mais on va garder le 2 mètres en mémoire et on va dire à partir de l'arrasement qui est à telle date, on va avoir une hauteur de chute de 50 cm. C'est comme ça qu'est gérée l'information de suivi dans le temps d'historique. Un mot sur la notion d'état des lieux, programmation, réalisation. Ce sont les grandes étapes qui sont quasi systématiques quand on va faire des travaux sur les milieux aquatiques. Globalement, SISMA va permettre de stocker l'évaluation de l'état de nos cours d'eau avec des méthodes qui peuvent être spécifiques à vos territoires ou plus répandus comme REH. En tout cas, nous, dans notre secteur, c'est REH, réseau d'évaluation des habitats ou méthode tête de bassin sur les tout petits cours d'eau, méthode OFB. En gros, on va avoir des tronçons de cours d'eau avec des descripteurs et ça, on peut évidemment le stocker dans SISMA. C'est tout ce qui est état des lieux et on peut évidemment le stocker avec une notion de date successive qu'on peut aussi mettre à jour. et voilà. La programmation, en fait, on va pouvoir associer à des linéaires de cours d'eau ou à des objets en projet une programmation de travaux et grâce au statut programmé qu'on a aperçu tout à l'heure, on va pouvoir donc stocker dans la base de données toute une programmation de travaux prévue sur X années. ce que vous avez la petite carte avec tous les éléments de couleur, ça, c'est une programmation de travaux sur un petit cours d'eau chez nous sur notre contrat, notre programme d'action sur les six années en cours, là, 2021-2026 et donc à chaque fois qu'on a une couleur, c'est une programmation de travaux, par exemple, le rouge, c'est la création de méandres, le jaune, c'est la recharge en granulats, etc. Et ça, ça peut être stocké dans SISMA et on peut rappeler, en fait, c'est un filtrage de toutes ces informations de travaux statut programmé et on peut rappeler cet affichage-là à tout moment, donc basculer d'un affichage programmation à un affichage réalisation quand on veut. Et les travaux, comme on l'a dit, en fait, c'est du régulier, au fur et à mesure où on met en œuvre les travaux, on va pouvoir activer nos fiches travaux en statut réalisé ou dessiner des linéaires, etc. Donc voilà, l'outil est vraiment fait pour ça et en tout cas, dans notre cas, on a mis toute notre programmation de travaux dans les années à venir dans l'outil, c'est super pratique parce que c'est disponible. Les techniciens, en quelques clics, ils ont accès à la programmation initiale avec la précision qui est super fine et ils vont essayer de coller à la programmation initiale, c'est loin d'être évident, mais en tout cas, ils vont essayer de travailler dans cet esprit-là et ils vont au fur et à mesure dessiner ou valider les travaux qui étaient programmés. Au-delà du cœur de l'outil, juste quelques notions d'extension, j'en ai parlé, mais en gros, on peut connecter l'outil à des référentiels. Donc on a vu les cartes de fond, IGN et autres. On peut aussi connecter l'outil à des API. Alors je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais en gros, on a de plus en plus d'outils, plutôt de bases de données nationales qui sont accessibles via un petit système d'interrogation automatique entre outils informatiques. Bref, pour faire simple, on peut depuis SISMA aller chercher les informations, par exemple, la liste des stations de suivi de la qualité de l'eau. On peut aller chercher la baie des topages, on peut aller chercher, etc. Tout un tas d'informations qui sont accessibles sur des serveurs nationaux ou locaux. Et on peut aussi coupler l'outil avec, là c'est un petit exemple, au-delà de simplement savoir où est la station de qualité de l'eau, on peut le coupler avec un autre outil qu'on a développé qui est un outil observatoire de la qualité de l'eau. Et là, on a carrément l'accès à, ici on est, je ne sais plus sur quel paramètre, le phosphore peut-être bien, le phosphore, carrément accès à des informations de qualité de l'eau qui ne sont pas dans Sysma, qui sont dans un autre outil, mais en gros, on peut connecter les outils entre eux pour accéder à ces informations-là. Donc c'est le caractère extensible de l'outil. Là où c'est extensible aussi, encore une fois, on a le noyau de l'outil et on peut, sur certains types d'objets très métiers, aller plus loin. ici on a un exemple de fiche qui est générée par Sysma, mais sur, qui est spécifique à une méthode qui est la méthode tête de bassin de l'OFB et qui est une restitution d'indicateurs à l'échelle de tronçons hydrographiques. Donc ça, c'est un petit, comme une extension, un petit plugin qui vient se connecter à Sysma pour ce type d'objets particuliers qui permet donc d'aller au-delà de l'affichage classique dans l'outil. Un autre élément d'extension d'ouverture de l'outil, c'est comme juste avant, on était sur de l'affichage un petit peu particulier, on peut aussi automatiser des calculs dans l'outil ou d'autres choses utiles. Par exemple, on peut, sur un objet, demander à Sysma d'aller récupérer sur un linéaire de cours d'eau, on peut demander à Sysma d'aller récupérer automatiquement la pente parce qu'on a le modèle numérique de terrain derrière et donc l'outil va charger l'altitude amont-aval, le linéaire et va calculer tout ça. De même pour la taille du bassin versant amont d'un cours d'eau. Donc ça, c'est tout un tas de petites extensions et d'automatisations qui font gagner pas mal de temps. On peut le jouer par objet ou pour tout un tas d'objets en une seule fois et ça fait gagner pas mal de temps. sur le terrain, j'en ai parlé, online, ça fonctionne d'ores et déjà, offline, travaux en cours, on espère avoir un prototype dans les prochains mois, premier semestre 2023. On peut dans Sysma, c'est un peu du détail, mais c'est quand même sympa à customiser l'affichage des icônes, des jeux de couleurs, des transparences, etc. Ça permet d'avoir un outil sympa à utiliser et puis de se repérer aussi facilement dans les couches. L'interrogation du cadastre, on a lu la question tout à l'heure, on peut faire la démo là. Je prends n'importe quel objet dans Sysma. Je vais sur l'objet en question et je vais pouvoir lui demander pour cet objet, là c'est un linéaire de clôture, la liste des propriétaires. Là, il me dessine sur la carte les parcelles concernées et j'ai ma liste de propriétaires. Je peux élargir un peu la requête parce qu'automatiquement il a fait une requête de est-ce que la parcelle touche le linéaire de mon objet, mais je peux élargir un petit peu. aller au-delà. Et voilà, donc là, j'ai ma liste complète de propriétaires concernés par mon linéaire. Alors, ça peut être un linéaire de cours d'eau, ça peut être une linéaire de clôture, ça peut être un objet polygone, etc., point. Mais en deux clics, j'ai accès à ma liste de propriétaires que je peux exporter en fichier SIG ou en fichier CSV. Et en gros, je suis là quasi, j'ai quasi fini mon travail. Si je veux envoyer des courriers et prévenir mes propriétaires que je vais intervenir sur telle, voilà, en quelques clics, j'obtiens, j'ai le nom des propriétaires et leur adresse. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait une connexion entre une base de données information cadastrale qui est à monter d'un côté et SISMA. Et donc, à partir du moment où la base de données existe, on fait le pont entre les deux et l'outil nous permet de sortir ça très simplement. Les photos, on en a parlé. La génération de fiches bilans, évidemment, à chaque objet, on a un petit utilitaire qui nous permet de sortir une version imprimable facilement en quelques clics. Si on a besoin de justifier de tels travaux pour un financeur ou si on a besoin de laisser un document à un propriétaire ou autre, on peut le faire très facilement dans SISMA. Les tableaux bilans, alors ça, je vais en dire un petit mot. Donc, évidemment, tout ce qu'on saisit sur la carte, on peut aussi aller le consulter en mode tableau, bilan. Donc, on a une rubrique qui s'appelle bilan objet ou action, là, c'est plus intéressant de lecture action. On va pouvoir, pour des types de travaux donnés, donc là, je vais sélectionner un peu tout, mais on peut avoir une sélection plus ou moins filtrée pour la structure qu'on souhaite, pour les statuts de travaux qu'on souhaite et pour l'année de travaux qu'on souhaite, etc. On a tout un tas de filtres successifs. On peut aussi filtrer par contrat, par secteur géographique, hydrographique ou administratif. On peut demander à l'outil d'afficher un tableau de bilan. Donc là, voilà, on a un peu toutes nos fiches travaux sur l'année 2021 et on a ici des études plan d'eau. en fait, chaque ligne, c'est un plan d'eau sur lequel on a fait l'étude. Et on peut aussi demander à l'outil de nous dire, de nous rajouter une colonne sur quelle masse d'eau ça s'est passé, sur quelle commune ça s'est passé. On peut demander d'afficher les linéaires, les surfaces concernées et tout ça va sortir assez simplement sous forme de tableau comme ça. Et après, l'outil s'arrête là, il ne va pas construire d'indicateur, etc. Mais en fait, c'est très facile de cliquer sur générer un fichier CSV. On obtient notre mini-base, on la bascule dans un tableur et on y va. On peut faire ce qu'on veut comme graphique, histogramme, camembert et courbe d'évolution, etc. C'est super simple et en tout cas, c'est la manière dont nous, on travaille pour faire nos bilans et c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc, encore une fois, tout type de travaux filtrés de toute manière qu'on souhaite, on peut en obtenir un bilan sous forme de tableau. Voilà pour les fonctionnalités côté utilisateur. Là, j'ai la partie administration, dictionnaire, etc. Je ne sais pas si on peut faire une pause à ce moment-là. Alors, comme question, j'en avais une qui était en lien. Savoir si la liste des propriétaires est agrémentée. Par quelle liste des propriétaires est agrémentée la base de données ? Par quelle base de données, pardon, je vais y arriver, est agrémentée la liste des propriétaires ? Alors, la liste des propriétaires, c'est des infos, c'est des infos, des impôts, c'est la DGFIP. En fait, derrière, c'est la base de données des propriétaires liés aux impôts fonciers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est une base de données qu'il faut aller chercher, entre guillemets, donc il faut être une structure avec mission d'intérêt général, etc. Mais à partir du moment où on a ce principe-là, on peut accéder à la liste des propriétaires sur notre territoire. Donc, il y a une info nominative puis une info parcellaire. Il faut croiser les deux. il y a un petit plugin dans QGIS qui fait ça très bien et qui permet de monter tout ça dans une base de données. Donc, le plugin va monter tout ça en base de données et à partir du moment où c'est fait, c'est là qu'on peut connecter Sysma à cette base de données. Mais voilà, c'est l'information officielle, on va dire, de l'État sur la propriété des parcelles. Ensuite, on a aussi pas mal de compliments. Alors, on peut quand même les faire. Très bel outil. Jean-Philippe demande pour pouvoir en discuter avec les collègues, est-ce que vous avez mis en ligne un mini Sysma accessible en ligne pour qu'on puisse tester les fonctionnalités décrites ici ? Oui, oui, oui. Alors, on peut complètement, en fait, on a un Sysma démo et on peut vous ouvrir un accès, il suffit de nous envoyer un mail, vous aurez les coordonnées à la fin. Mais complètement, on a fait ça, ce qui vous permet de tester directement l'outil, de vous rendre compte si ça correspond à vos attentes ou pas. Très bien. Et donc, la question Stéphanie de tout à l'heure, quelle est la différence principale avec un outil comme Qfield avec des formulaires de saisie ? Alors, Qfield, en ayant vraiment customisé à fond ces formulaires de saisie, on va être assez proche. On va, Qfield, en fait, l'intérêt de Sysma, c'est que c'est un peu tout embarqué de base, c'est-à-dire qu'on a le dictionnaire, donc il va générer tout seul les formulaires. L'information, elle est sur une base de données directement centralisée, donc ça dépend si Qfield, vous le faites travailler avec des shakes ou pas, mais on a une gestion de droit, donc tel utilisateur peut modifier tel objet, peut-être pas tel autre. Voilà, en fait, c'est un peu tout embarqué. On peut répliquer, on a la gestion dans le temps, enfin voilà, on peut répliquer ce fonctionnement, je pense, avec Qfield, mais en y passant pas mal de temps. Mais voilà, les deux outils se défendent, il n'y a pas, voilà, Qfield est aussi très performant sur le terrain. Mais voilà, le Sysma a peut-être un côté plus embarqué, enfin, en gros, concentre ces fonctionnalités-là sans demander de passer trop de temps à les affiner. Merci. Donc, une question d'Olivier, quelle configuration de serveur préconisez-vous pour faire tourner l'outil avec la base post-GIS ? Est-ce que c'est, il demande, c'est bien ça la base de données en termes de RAM, de CPU ? Bon, alors, il y a plein de choses que je ne comprends pas, donc je donne la question telle qu'elle. Alors, c'est bien un outil qui tourne, alors, je ne l'ai pas mis cette diapo sur l'aspect technique, mais c'est un outil qui est programmé en PHP, qui a une base de données post-GRI, post-GIS, qui utilise JavaScript pour ce qu'on appelle le front, l'interface, l'e-flet pour l'aspect carto, et pas d'autres dépendances, c'est-à-dire, ce n'est pas un outil qui demande de gros map serveurs, de grosses briques logicielles, donc en fait, vous pouvez le faire tourner sur un petit serveur, un petit serveur web, donc nous, on fait tourner ça sur des Debian, Linux, avec, je ne sais pas combien de RAM il a besoin, ce n'est vraiment pas beaucoup, la mémoire, l'aspect disque, c'est minimaliste, ce qui va prendre de la place, c'est si vous uploader des photos, c'est la base de données qui peut prendre de la place au bout d'un moment, mais en gros, l'outil, il est light, il est léger en termes de prérequis technique pour le mettre sur un serveur web. Très bien, merci. Et Stéphanie demande est-ce que vous pouvez répéter où sont situées physiquement les données si vous ne nous l'avez pas dit déjà ? Alors, tout dépend comment vous, si, par exemple, nous, notre instance de Sysma, notre installation de Sysma, elle est sur un serveur web, donc physiquement, elle est dans un data center qui est dans le nord de la France, qui est sur une machine avec plein d'autres machines autour, et c'est là que sont les données. Si demain, vous utilisez Sysma, vous avez différents choix. Si vous l'installez vous-même sur votre serveur, ça va dépendre de où vous situez votre serveur. Vous pouvez louer un serveur chez un data center dans votre secteur ou chez le classique OVH ou autre, n'importe quel fournisseur de serveur web, en fait, voire même, vous pouvez l'héberger en interne, mais du web, ce n'est sans doute pas l'idéal. Donc, en fait, vous décidez, vous, où vous installez votre Sysma et les données sont associées à cette installation. Je parlerai à la fin de la mutualisation. C'est ce qu'on a fait, nous, dans notre secteur. On avait des structures qui étaient, qui étaient, en fait, un peu embêtées par l'aspect purement informatique d'aller installer, aller choisir un serveur web, installer un outil dessus, etc. Donc, on a proposé de mutualiser, donc, d'héberger des Sysma pour eux, pour les structures qui souhaitaient en bénéficier sur notre serveur. Dans ce cas-là, on est sur un Sysma mutualisé, donc, on est sur le serveur de la sève nantaise et il y a un petit bout de serveur qui est réservé aux bassins versants, aux voisins, etc. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous installez vous-même Sysma et à ce moment-là, vous décidez vraiment où vous mettez vos données. Soit vous souhaitez mutualiser, vous appuyez sur nous et là, ce sera sur notre serveur. Mais je reviendrai peut-être à la fin là-dessus. Et alors, Cyril demande, on se félicite aussi pour l'outil et demande si on peut avoir des exemples de serveurs postgreSQL, des systèmes d'abonnement mensuel parce qu'ils n'en ont pas actuellement. Des exemples-là et des coûts associés ? Cyril, si tu veux prendre la parole en direct pour poser la question, c'est possible aussi. Bon, sinon, la question est dans le chat. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous disais, déjà, bravo, c'est vraiment assez bluffant. Je me rends compte qu'on a quand même beaucoup de retard par rapport à vous. Ça fait un peu peur. Plus rapidement, effectivement, moi, c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre quand je m'étais renseigné sur votre site internet. Nous, on ne connaît pas en fait la gestion de notre base de données entre guillemets. Pour le moment, elle se fait via QGIS, via les tables attributaires. Donc, ça, c'est un peu nouveau et je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que là-dessus, je n'y connais pas grand-chose. Tout ce qui est notamment base de données PostgreSQL, si je comprends bien, c'est vraiment, il faut avoir un abonnement en ligne, j'imagine, qui nous permet ensuite d'envoyer de la donnée dessus et l'outil est connecté là-dessus. Mais moi, je voulais avoir simplement des exemples de coûts, par quelle base vous passez, etc., pour pouvoir me renseigner ensuite. Je vous remercie. Oui. Alors, en fait, pareil, il y a différents choix possibles quand on veut. Alors là, on est sur des outils web. Donc, en fait, on est chez des hébergeurs qui vont classiquement proposer de l'hébergement pour des sites Internet ou des outils Internet. Nous, on utilise un prestataire qui, en fait, on a une très grosse machine et on a une infogérance dessus, mais on a tout un tas d'outils dessus. Voilà, ce n'est pas du tout nécessaire si vous installez vous-même Sysma. Si c'est pour faire juste tourner Sysma, vous pouvez avoir un serveur, j'ai un nom d'hébergeur, je ne vais pas faire de la pub, qui s'appelle Always Data, qui embarque d'origine un Postgre PostGIS, évidemment, du PHP, ça, c'est sur tous les serveurs, et qui coûte, je ne sais même pas si ça coûte 10 euros par mois, en gros, à un coût vraiment faible. Et vous installez, alors par contre, il faut la compétence informatique pour installer l'application Sysma, la connecter à la base de données, mais après, le coût de fonctionnement, il est super léger, en fait. Donc ça, c'est complètement possible. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui s'y connaît un petit peu en informatique, en installation d'outils, il va installer l'outil, et en fait, le coût de fonctionnement ne sera pas énorme. voilà. Après, encore une fois, il y a aussi la possibilité de mutualiser avec nous, mais j'y reviendrai à la fin. Voilà, on en parlera peut-être à la fin, mais Jean fait aussi remarquer qu'il y a beaucoup d'outils qui existent de ce type-là, que lui, il en a lui-même développé un il y a quelques temps pour le PNR des mille vaches, et que c'est des outils qu'il faudrait peut-être plus mutualiser, notamment au niveau national, pour perdre un peu moins de temps. J'espère, Jean, que je retranscris bien ce que vous voulez dire, et voilà, qu'il y a pas mal de gens qui prennent beaucoup de temps et d'énergie, alors peut-être que des mutualisations pourraient être plus possibles. Complètement. Alors, j'en parlerai à la fin, mais c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau en proposant vraiment très simplement notre outil, voilà, via des conventions, et en gros, on met à disposition l'outil, on ne perd pas de temps à réinstaller, à réapprendre ou à redévelopper, encore pire, un nouvel outil, mais voilà, c'est complètement dans l'idée qu'on se fait de ces outils informatiques, du fait qu'on les passe en open source et qu'on les ouvre le plus possible. On a encore quelques questions. Quel niveau de connaissances en gestion SIG, base de données, codage, sont nécessaires pour installer, administrer SISMA ? Alors, installer, administrer, ça va être un peu différent. Installer, ça va être des connaissances informatiques en serveur web, alors je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais c'est du... Alors, ça peut être pré-mâché, quand je vous parlais d'un hébergeur tout à l'heure, la Always Data, il faut être de moins en moins expert pour gérer ça, mais n'empêche qu'il faut quelques connaissances, il faut récupérer un code source, le déposer sur un serveur, vérifier que tout ça fonctionne bien, le paramétrer, monter la base de données, etc. Donc là, c'est des compétences pures et dures informatiques, mais une fois que ça, c'est fait, l'administration de SISMA peut être faite par un géomaticien qui va plutôt se préoccuper de l'aspect métier, donc du dictionnaire de données, etc., et qui va travailler avec des exports, imports, connexions à la base de données. S'il a des compétences en requête SQL, ce qui est un langage qui permet d'aller interroger directement dans la base de données, tant mieux, mais ce n'est pas complètement obligatoire. En fait, c'est l'outil, vous l'avez vu, je vais le remontrer après, même en administration, il est très interfacé, en tout cas, par l'interface, on peut faire beaucoup de choses. Merci. On va peut-être te laisser finir parce que s'il y a des gens qui doivent partir à l'heure, vous allez convaincre s'ils loupent une partie, et par contre, je prendrai toutes les questions à la fin, on prendra un peu plus de temps à la fin pour finir la question. Oui. Justement, je voulais parler du côté administrateur et vous parler du dictionnaire de données. Concrètement, la base de données Sisma, elle est faite, elle est construite de telle manière de pouvoir déclarer n'importe quel type d'objet et on peut le stocker sans la modifier. Et donc, on peut, depuis la rubrique dictionnaire, donc depuis l'interface, si je suis administrateur, je vais pouvoir à tout moment créer un nouveau type d'objet, donc si je veux décrire, je ne sais pas, je parlais des haies tout à l'heure ou mes clôtures ou peu importe, mes segments de cours d'eau, mes zones humides, je vais décrire ce que je veux, zone humide par exemple, je vais lui donner une description, je vais lui dire que c'est du polygone, je vais lui donner une petite couleur par défaut, etc., donc j'ai un petit assistant pour régler ça, lui dire dans quel groupe de couches ça se place, après j'ai des options d'affichage selon le niveau de zoom et je clique sur créer, donc j'ai créé mon type d'objet et ensuite dans mon type d'objet, je vais ensuite créer des paramètres, donc si je suis sur zone humide, je vais peut-être avoir une typologie de zone humide, donc je crée un paramètre type, je vais lui dire, je vais lui décrire un peu typologie issue de telle méthode, etc., je vais lui dire c'est une liste de choix, je pourrais très bien lui dire c'est une liste de choix multiple, c'est un texte, c'est un numérique, etc., je crée est-ce que mon champ est requis ou pas, est-ce qu'il est suivi dans le temps, etc., je crée le champ et dans le cas d'un champ type liste de choix, je vais pouvoir gérer mes choix, donc là, je suis sur les abreuvoirs, on a nos listes de type d'abreuvoir, si je veux rajouter un choix, je clique, je rajoute le type et je clique sur créer, et en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, je retourne dans ma carte, j'actualise ma liste de couches et je vais avoir mon nouveau type d'objet disponible et je vais pouvoir commencer à dessiner de l'information ou si j'ai une couche SIG, je vais pouvoir passer dans import SIG et récupérer ma couche SIG antérieure. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller dans le code source, il n'y a pas besoin d'aller se connecter à la base de données pour modifier le cœur du dictionnaire. Donc, voilà, création, modification, facilité, import, export d'éléments de dictionnaire, ça, je n'en ai pas parlé. On peut aussi, toujours dans le principe de mutualiser les efforts, si un bassin versant a fait un travail de création d'un dictionnaire de données et qui nous convient, on peut importer son dictionnaire. Donc, on n'est pas obligé de le recréer dans notre CISMA. On a pour objectif, courant 2023, de faire un petit endroit sur notre site internet où on va mettre toute la liste de dictionnaires que les structures ont construits et comme ça, ça fera comme un petit catalogue de dictionnaires pré-disponibles. Donc, soit ils nous conviennent très bien, on les utilise et on pourra de toute façon toujours les modifier ou en recréer de nouveau s'il y a besoin. gestion des utilisateurs. En fait, comme je l'ai dit au tout début, quand on se connecte, on est donc identifié, on a un non-utilisateur, un mot de passe et l'administrateur de CISMA va pouvoir donc déclarer ses utilisateurs. On a une petite rubrique. Pareil, c'est par l'interface. Comptes, droits d'utilisateurs. On a toute la liste des utilisateurs et à chaque utilisateur, on va pouvoir associer des droits. On va pouvoir, alors il y a trois niveaux de droits, lecture, contribution, gestion. Donc, lecture, c'est une lecture seule. On peut avoir quelqu'un dans l'équipe qui a besoin d'accéder à de l'info mais qui ne va pas être contributeur. Donc, on va le mettre juste en lecture. Contributeur, la personne peut ajouter de l'information et modifier les informations qu'elle a elle-même créée ou gestionnaire. Là, la personne peut gérer, modifier, supprimer, ajouter de la donnée quelle que soit l'origine de cette donnée, quelle que soit la personne qui l'a créée. Ces niveaux de droits, ils sont déclinables ensuite. Alors, on peut aller vraiment finement par type d'objet, par statut d'objet, par structure, maître d'ouvrage des objets et même par typologie de travaux. Donc, on peut avoir un truc. Alors, très simplement, on peut dire telle personne, lecture sur tout, gestion sur tout. mais on peut aussi, ça existe, avoir une structure, dans des structures un peu chapeau qui ont des sous-structures, des syndicats de rivière ou des EPCI, etc. On peut, en fait, finalement avoir un SISMA et dans chaque sous-structure, avoir des profils d'utilisateurs avec des droits différents, déclinés. Et voilà, l'utilisateur va pouvoir voir ce qui se passe ou pas sur le bassin d'à côté, mais tout ça est complètement configurable depuis l'interface. lien avec les outils SIG, on en a parlé, on peut importer, exporter, se connecter directement à la base de données. Et voilà, je vais direct sur l'open source mutualisation, vu qu'il est déjà midi. Allons-y. Donc, l'outil, je l'ai dit, il a été créé il y a une dizaine d'années au sein de notre PTB. on l'a utilisé pendant des années purement en interne et puis les questions de l'ouverture se sont posées à partir à peu près de 2018. Alors, c'est vrai qu'avec la compétence GEMAPI, en fait, tout le monde s'est un peu posé ces questions-là de l'utilité d'outils qui aident à suivre les cours d'eau. Et donc, en 2018, on a validé avec nos élus un double principe d'ouverture. Que l'outil puisse passer en open source, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire que l'outil est gratuit, qu'il est librement installable, utilisable par toute structure qu'il le souhaite. Donc, vous allez sur le site, vous aurez l'adresse à la fin, vous récupérez le code source, vous l'installez sur votre serveur web et vous êtes totalement maître de votre installation. Il n'y a aucun souci, vous n'avez rien à déclarer, rien à payer, voilà, c'est open source. L'intérêt de ce truc-là, c'est que en fait, il puisse y avoir quand même, ce qui est plutôt constructif, des échanges entre structures qui utilisent Sysma, mais des échanges plutôt, tiens, on a détecté un bug, la documentation n'est pas complète, etc. Donc, le modèle open source. Ça, c'est d'ores et déjà opérationnel, vous pouvez être complètement libre d'installer et d'utiliser Sysma. Le deuxième principe d'ouverture, c'était de proposer un Sysma mutualisé aux structures qui le souhaitaient. Alors, évidemment, géographiquement, on a commencé par nos voisins, on leur a demandé si ça les intéressait, et donc, il y en a pas mal qui étaient intéressés. Et donc, concrètement, dans ce cas-là, là, on a une quinzaine de structures qui utilisent aussi, aujourd'hui, Sysma dans l'ouest de la France. En gros, la structure va nous dire j'aimerais utiliser Sysma, par contre, je ne veux pas m'embêter à l'installer, l'administrer, gérer les sauvegardes, etc. Et donc, on leur propose à ce moment-là d'avoir, d'installer un Sysma qui l'aurait spécifique sur notre serveur. Donc, on mutualise l'hébergement, donc il y a un petit coup lié à l'hébergement qu'on divise par le nombre de structures, et on mutualise l'administration informatique de l'outil, donc ça, c'est nous qui le faisons et donc, on provisionne trois jours par an par structure pour, au départ, installer Sysma et puis l'administrer, faire des débuggages, ce genre de choses-là. Donc, voilà, il faut bien comprendre, il y a deux modes différents. L'open source, enfin, les deux fonctionnent ensemble, mais l'open source, vous êtes complètement libre d'installer ou la mutualisation, là, vous avez un peu le truc clé en main, simplement, il y a une convention à passer avec nous avec un petit coût associé et voilà, et là, par contre, vous n'êtes pas trop embêtés par les aspects informatiques, c'est plutôt de notre côté. Voilà la présentation, les petites infos, le site que vous pouvez retenir si vous voulez avoir plus d'infos, c'est sysma.io et l'adresse mail si vous voulez demander un accès d'émo ou autre, c'est sysma.sev-nantes.com voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors, il y en a, ça a peut-être été partiellement répondu, mais je vais quand même les reposer. L'outil peut-il fonctionner sur un serveur local ? Alors, il peut, mais il n'est pas vraiment fait pour ça parce que l'intérêt, c'est qu'on puisse s'y connecter de n'importe quel ordinateur ou tablette ou smartphone, mais il peut. En fait, sur un serveur local, vous montez une petite base de données et puis un serveur de fichiers PHP et c'est possible, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça. La question, Pierre, ça je pense que tu y as répondu, est-ce que les données peuvent être partagées entre les utilisateurs ? Donc, c'est ce qu'on a vu en fonction des autorisations. C'est ça. Voilà, des droits. Ensuite, le modèle conceptuel de données est-il disponible ? Une documentation sur la modélisation des données dans la base est-elle consultable ? Oui, je vous montre rapidement, il y a tout un tas de docs. Si vous allez sur le site sisma.io, vous avez une description de l'outil, vous avez un lien de documentation et vous allez tomber sur un, pour ceux qui connaissent GitHub ou GitLab, là c'est un GitLab, c'est un endroit où on met du code source et de la documentation pour des outils informatiques et dans cet espace-là, vous avez une documentation administrateur et dans cette doc-là, vous avez tout le détail sur la base des données la liste des tables, le modèle conceptuel, etc. Donc, vous avez tout ça. Une question ensuite, est-il possible de créer des liens de fichiers à SharePoint sur des actions réalisées ? Bonne question. C'est une question qu'on a identifiée SharePoint ou autre outil de gestion de fichiers. Aujourd'hui, ce n'est pas existant, mais on a bien identifié ce besoin-là et en fait, il s'agirait de pouvoir créer un type de paramètre qui serait fichier et on pourrait effectivement déposer un fichier. Donc, ce n'est pas développé aujourd'hui, mais pareil, ça fait partie des choses qu'on a listées comme amélioration. Est-ce que Sysma peut servir de superviseur pour intégrer des données de prévision de suivi des crues ? Ah, superviseur. Alors, Sysma est pas... Alors, si c'est dans l'idée d'avoir quelque chose qui se met à jour automatiquement, etc., on a un autre outil qui fait ça qui s'appelle Niveau. Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont on parle, mais aujourd'hui, pas forcément. Sysma va afficher de l'information, va permettre d'en créer. Maintenant, si l'idée, c'est d'avoir un relevé automatique de station hydro, par exemple, et je déclenche une alerte, ou... Oui, je pense que c'est ça. Là, je vous redirigerai plutôt sur un outil qui s'appelle Niveau, Nive apostrophe E-A-U-X. Je pourrais envoyer le lien, mais qu'on a développé aussi, alors qu'il y a un petit outil, mais vraiment, le job, c'est ça. Il va relever les stations hydro et pour un utilisateur donner, si on a réglé, je veux être alerté quand la station dépasse 2,20 m, je suis alerté par SMS. Donc ça, c'est un outil spécifique. Concrètement, si on veut utiliser Sysma, est-ce qu'une petite formation est nécessaire ou juste un guide d'utilisation peut suffire ? Oui. Alors, ce que je n'ai pas dit dans le cadre de la mutualisation, il y a la doc qui est disponible, ça, vous pouvez en prendre connaissance. Et dans le cadre de la mutualisation, on fait une formation administrateur. Donc, si une structure se lance en Sysma, elle va être accompagnée, on va au moins faire une formation d'une demi-journée sur la prise en main de l'outil. et ensuite, il y a un forum en fait qui permet de, pareil, si vous suivez les liens, vous allez le trouver assez facilement, qui permet, donc toutes les structures utilisatrices qu'on a vues sur la carte là peuvent poser des questions sur ce forum et il y a un peu un réseau d'entraide. Donc, voilà, il y a aussi des échanges qui sont possibles dans ce cas-là pour progresser et monter en compétence sur l'outil. Merci. J'ai une question, c'est un peu du chinois pour moi, alors on va essayer. Est-ce que vous pouvez préciser si en back-end, la base de données est structurée en JSON ? Oui, JSON. Est-il possible de connecter la base de données à une autre base de données post-GRESS, post-GIS, via par exemple des foreign data wrappers ? D'accord. Ok, ok. Je vois à peu près. La base de données, alors c'est une base de données, elle génère à la volée du GeoJSON en fait. donc si ça répond à une partie de la question, c'est-à-dire que les infos sont en base et quand je clique sur affiche-moi la couche clôture, l'outil requête la base et sort un GeoJSON mais à la volée. Donc ça, c'est une manière de répondre. La connexion avec des foreign data wrappers, sans doute, mon collègue qui est beaucoup plus pointu que moi en PG pourrait vous répondre. on peut échanger là-dessus. On peut le faire complètement avec des couches utiles, c'est-à-dire des couches qui vont être affichées dans SISMA mais qui ne vont pas forcément être modifiables parce que là, c'est très simple. Si vous avez, c'est ce que j'ai à droite là en bas, tout un tas de couches utiles, hydrographiques, voilà, c'est pas le bassin versant, c'est pas un truc qu'on va modifier mais il est quelque part sur notre serveur Postgre et on lui dit simplement où c'est et hop, ça s'affiche. Voilà. Mais après, je vous propose si vous avez des questions vraiment pointues sur PG. Oui, en direct. Oui, en direct de me les reposer. Est-ce qu'il y a des outils d'analyse intégrés comme géotraitement ou géométrique comme sur QGIS ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait un bilan, l'outil va, en tout cas, pour l'instant, on va considérer que son job, c'était de nous restituer l'information la plus complète possible. Ce qui va faire, qui est bien pratique, c'est ressortir les linéaires de chaque objet ou les surfaces, dire dans quelle commune, dans quelle masse d'eau. Mais il ne va pas aller beaucoup plus loin dans la constitution d'indicateurs. En fait, on laisse libre ensuite l'utilisateur de récupérer ces informations d'une manière très simple, en shape ou en CSV et de construire ces indicateurs ensuite. Après, je ne suis pas sûr d'avoir bien le détail de ce qui est comparé à QGIS, mais on peut aussi ouvrir la base de données Sysma dans QGIS et du coup, accéder aux mêmes outils qui sont ceux de QGIS. Est-ce qu'on peut, alors ça, on en a un petit peu parlé, mais avoir un accès en ligne grand public à Sysma, un accès Sysma en ligne grand public ? Alors, grand public, si la question, c'est des couches publiques, en fait, peut-être ? Moi, je pense que c'est plus pour communiquer avec... Alors, Pierre-Étienne, peut-être que tu peux compléter, mais je crois que c'est plus pour communiquer peut-être des extractions ou que certaines personnes, peut-être des élus ou des riverains, peuvent avoir accès à... Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette super présentation et ce bel outil. Oui, c'était ça, c'est en fait, si on veut avoir un portail public et on choisit ce qu'on leur met à disposition sur Internet et ils viennent naviguer et on a quelque chose qui est 24 heures sur 24 accessible au grand public. Vous pouvez le faire complètement, c'est-à-dire que quand vous créez une couche d'information, vous pouvez... En fait, on a un utilisateur qui est l'utilisateur anonyme, c'est l'utilisateur non connecté et si vous lui donnez des droits sur la couche d'information que vous avez créée, des droits de lecture, la couche deviendra publique. Donc, n'importe qui qui se connectera sur votre CISMA pourra cocher la couche et pourra la consulter. Donc, ça, c'est complètement possible. Pour avoir un ordre... Merci beaucoup. Pardon. C'était bon, Pierre-Etienne ? Oui. OK. Pour avoir un ordre d'idée, votre base de données pèse combien de MOGO ? Les abonnements aux bases post-Grey, post-GIS sont limités en taille selon le coût de l'abonnement mensuel ? Est-ce que c'est le cas ? Je vais avoir beaucoup de mal à vous dire parce que notre base de données l'héberge beaucoup d'autres choses et elle est énorme. Là, je ne saurais pas vous dire parce que la partie CISMA, elle est toute petite. Finalement, ce qu'on stocke, ce qui est le plus lourd, c'est la géométrie des objets. Donc, il faut imaginer qu'on stocke... Voilà, nous, on a une des couches les plus lourdes aujourd'hui, c'est la couche plan d'eau. On a 12 000 plans d'eau, c'est des polygones. Donc, en fait, ça représente quelques mégas. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Je pense qu'avec un hébergement... Alors, tout dépend évidemment de la taille de votre bassin et de l'ampleur des informations que vous mettez dans SISMA. Mais un hébergement pas trop gourmand, un hébergeur de base doit vous proposer normalement des choses qui permettent de faire tourner SISMA de manière satisfaisante. Pareil, si vous voulez vraiment des choses un peu plus pointues sur les aspects techniques, ça, c'est des choses auxquelles on peut répondre de manière un peu plus fine dans un deuxième temps par mail. Pierre-Etienne demandait aussi pour l'option mutualisation, est-ce que vous serez en capacité d'accueillir les 80 nouveaux suite à cette vision ? On fera en sorte, alors peut-être pas du jour au lendemain, mais le principe, en tout cas, ce qu'on a bien mis au point avec une quinzaine de structures, on a fait en sorte que le déploiement des SISMA successifs et leur mise à jour soit relativement automatisé pour nous. Donc, on a le modèle, on a juste à le dupliquer, alors bien sûr, c'est plus que ça parce qu'il y a de l'espace disque, il y a de la puissance de calcul et peut-être qu'avec 86 maths supplémentaires, il faudra qu'on bascule sur un serveur un peu plus gros, mais concrètement, le socle, il est là et en gros, nous, on est complètement ouvert à des nouvelles structures qui seraient intéressées. Ça peut être aussi sur une période limitée si vous voulez vraiment, alors période limitée, je veux dire par là, vous pouvez partir sur un an de SISMA mutualisé si vraiment l'outil correspond à vos attentes mais que vous souhaitez finalement le récupérer sur votre propre serveur, vous pouvez à ce moment-là dire, on arrête la convention de mutualisation et bien sûr, on vous livre toutes les données, ça c'est évident, on vous restitue l'intégralité de ce que vous avez mis en base et vous remontez votre SISMA et vous continuez sur votre propre serveur, ça c'est aussi possible. Et donc, pour faire suite à cette question, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur des coûts pour un SISMA mutualisé ? Ouais, alors je n'ai pas revérifié dans la toute dernière version, en gros, à 100 euros près, c'est autour de 1000 euros par an pour un SISMA mutualisé. Là-dedans, je vous disais, il y a la partie serveur, donc le serveur nous coûte X et on divise par le nombre de structures qui mutualisent, donc plus il y a de structures, moins c'est cher. Et globalement, on y passe, nous on a compté trois jours par an d'administration purement informatique, voilà. Mais en gros, pareil, si vous voulez en savoir plus, je peux vous envoyer le modèle de convention qui est très clair sur les coûts associés et les notions d'engagement ou pas, enfin voilà, tout ça, c'est assez carré. Mikis, vous souhaitiez prendre la parole peut-être pour compléter ? Oui, bonjour, je ne sais pas si on entend. Si, on t'entend. Alors, bonjour à tous, Mikis Bonnet de l'EPTB de l'Ardèche. Tout d'abord, merci pour cette présentation et cet outil qui semble vraiment performant et répondre à beaucoup de nos besoins. C'est moi qui avais posé la question sur le niveau de connaissance à avoir en sige, base de données informatique. Aujourd'hui, on est une équipe avec uniquement des gens qui sont métiers courants. On se débrouille en SIG, on se débrouille un petit peu en gestion de base de données, mais on est sur des modèles encore un petit peu, je ne vais pas dire archaïques, mais on a tout sous des tables, on n'a pas de lien, on n'a pas de vraie base de données dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir des connaissances autres que ça pour partir sur un SISMA mutualisé et pouvoir le faire tourner en interne sans avoir recours à des prestations ? Je pense que même, ça vous simplifiera la vie. Je pense qu'au sens où vous aurez moins de... En fait, l'outil sera installé, sera disponible, vous aurez un travail à faire sur votre dictionnaire de données, mais ça, c'est très métier en fait. Et comme on l'a dit, c'est se mettre d'accord sur les choses qu'on veut décrire. Et vos utilisateurs auront... vous avez vu, c'est plus simple, c'est voulu plus simple qu'un SIG, etc. Donc, en termes de saisie au quotidien, ça sera plus simple. Et il faudra juste dans votre équipe avoir le géomaticien ou la personne qui est un peu plus sensible à l'informatique qui soit administrateur de votre SISMA. Mais pareil, avec des compétences en géomatique, couche d'information et voilà. Et pour moi, c'est complètement... Enfin, nous, on a des structures qui mutualisent avec nous et qui s'en sortent sans même quasi, même pas de profil géomatique. Alors, c'est un peu juste, je dois l'avouer, mais en gros, avec un profil SIGIS dans votre équipe, vous avez largement de quoi gérer votre SISMA en toute indépendance. Encore une fois, l'aspect mutualisation, ça vous évite de mettre le nez dans le code source, dans la connexion à la base, etc. Donc, tout ça, c'est notre parti. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. De rien. Allez, on prend encore quelques questions. Je suis désolée, on est un peu en retard, mais ça semble compliqué de sauter des questions. Après, ceux qui doivent partir, on ne vous retient pas. Est-ce que l'outil observatoire également évoqué est disponible en open source ou est-ce que c'est prévu prochainement ? Alors, c'est prévu prochainement, il est en refonte. Cet outil-là, je ne l'ai pas beaucoup présenté, mais vous avez vu l'idée, je peux l'afficher là. Il permet de construire, alors là, je suis dans Sisma et j'affiche une couche, les petits cercles là, c'est issu de notre observatoire. En fait, c'est un outil qui va aller chercher l'information sur la qualité de l'eau dans les bases nationales, en fait, qualité de l'eau et qui va, la plus-value, c'est qui va calculer des respects d'objectifs, SAGE, DCE, etc. Et il va vous l'afficher de manière automatique en différents... Donc, cet outil, il est en version 2, il est le code source, je ne sais pas si on a ouvert le dépôt, mais en fait, dans l'esprit, de toute façon, il sera open source, mais il est en cours de refonte, donc on travaille aussi dessus. Mais voilà, ça fait partie des outils aussi qui seraient accessibles en open source. et par contre, comme SISMA, il est aussi disponible en mutualisation et là, ça serait disponible tout de suite, c'est-à-dire que un peu comme SISMA, vous aurez accès à ces couches d'informations, ces indicateurs, automatiquement sur votre territoire, sans avoir besoin d'installer l'outil, en fait. L'outil, il est quand même beaucoup plus complexe que SISMA, l'outil observatoire, donc ça peut être une solution aussi si vous avez besoin d'indicateurs, comme ça générés automatiquement, la mutualisation peut être une solution. On a une dernière question. Est-ce que l'outil permet de produire des web services de type WMT, WMTS qui seront consommés dans d'autres applications web SIG ? Alors, on est en plein, voilà, ça fait partie aussi des, c'est bien, vous avez identifié tous les prochains développements dans ces questions-là. on a aussi ces questions-là des structures qui sont autour de nous ou même de nos EPCI qui souhaiteraient afficher en fait des couches SISMA dans leur interface Carto. Donc, on est en plein sur ces réflexions-là, le fait de pouvoir passer une couche SISMA en mode flux, en fait, avec une clé associée, enfin voilà. Donc, pas aujourd'hui, mais très bientôt. Oui, j'ai une toute petite dernière question qui vient d'arriver. Pierre-Étienne dit qu'il réfléchisse à créer un Riverview, idem à Streetview, mais pour les cours d'eau. D'une partie de nos cours d'eau, il y a des prises de vue 360 avec une GoPro 360. Est-ce que SISMA serait en mesure d'héberger ces données, en capacité d'héberger ces données ? Alors, héberger, si derrière, c'est tout le volume de photos, là, ça peut être très volumineux, par contre. Si derrière le Riverview, ce que je comprends, c'est en plus un système au-delà de juste une liste de photos, c'est carrément se balader, en gros afficher successivement les photos. En tout cas, ce qui est imaginable complètement, si vous êtes à l'origine d'un développement comme ça, qui est super intéressant, c'est de connecter les outils. On peut imaginer que vous avez votre outil qui stocke vos images avec l'utilitaire de navigation dans l'image, on va dire, et de le connecter à Sysma pour être connecté. À l'époque, on avait fait une connexion qu'on a enlevée avec Google Street View et ça fonctionnait plutôt bien. Bon, on l'a enlevée, voilà. Mais, voilà, soit c'est un outil à part de votre côté avec toute la complexité de gestion du déplacement de la souris quand on se déplace, etc. et à ce moment-là, pour moi, c'est un outil qu'il faut connecter à Sysma. Soit c'est juste une liste de photos et à ce moment-là, il faut voir la volumétrie. La volumétrie est de moins en moins un problème sur les serveurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que le coût d'un serveur va augmenter un petit peu avec la volumétrie, mais pas énormément. c'est imaginable, même si vous avez un stock énorme de photos, de pouvoir le stocker dans Sysma. Merci pour ce retour. Pour préciser, en fait, on a recherché comment faire au mieux et il y a le site Mapilari qui serait l'hébergeur après Grand Public parce qu'après, une fois qu'on met là-dessus, c'est dispo pour tout le monde. Et c'est donc ce lien que vous parlez, ça pourrait très bien être lien entre Mapilari et Sysma. Complètement. Mapilari, je crois, est un projet, je ne sais pas s'il est associé ou carrément inclus dans la communauté OpenStreetMap, donc en fait, la cartographie participative du territoire. C'est ça. Et là, ça serait un peu l'équivalent StreetView, mais participatif. Et là, complètement. Alors du coup, on ne s'est pas penché sur la connexion à Mapilari, mais d'autant plus s'il y a un effort qui est fait sur les cours d'eau. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut connecter les outils entre eux. C'est des outils complètement ouverts et dans le même esprit de l'open source, donc complètement, ça serait carrément envisageable. OK. Merci beaucoup. Merci. On a beaucoup, on ne va pas tous les lire, beaucoup de messages de remerciements pour la présentation également, pour le gros travail réalisé et également sur le fait que ça serait peut-être vraiment intéressant d'avoir un portage national pour ce type d'outils parce que ça gagnerait à être plus mutualisé. Voilà, écoutez, on a un peu de retard, mais ce n'est pas grave, on aura pu prendre toutes les questions. La visio touche maintenant à sa fin. Comme on vous le disait tout à l'heure, les supports de présentation, le lien de rediffusion de cette pêche en ligne vous sera transmis dans la semaine. Également, Sébastien, si tu veux partager d'autres documents, tu peux peut-être nous les envoyer et nous on fera une plateforme drive pour ne pas que tu aies à faire 80 mails de personnes qui demandent une convention ou les documents qui peuvent être partagés facilement, en tout cas, on peut les mettre sur le drive. Vous voyez également s'afficher à l'écran les prochains événements de l'ARA. Vous voyez qu'on a une pêche au cas pratique le 29 novembre prochain, remise à ciel ouvert d'un ruisseau. Le 1er décembre, on a une pêche en ligne sur l'outil Géorivière, donc ce n'est pas le même outil, mais c'est un autre type d'outil de suivi des milieux aquatiques, donc ça peut être intéressant aussi d'y assister pour ceux qui le souhaitent. Et on a pour finir une formation au mois de décembre, le 9 décembre, à Trepte en Isère sur le Castor d'Europe, donc il reste encore quelques places, n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent s'inscrire, ça peut vous intéresser. Pour conclure, je remercie vraiment Sébastien qui nous a partagé ses connaissances et son expérience, c'était très intéressant, bravo pour ce travail. Merci. Un grand merci aussi à tous les participants, on espère que tous ces éléments vous auront apporté ce que vous attendiez, que ça sera utile pour vos territoires et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, on transmettra ça à Sébastien. Et on remercie également les deux agences, donc Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne qui financent cet événement. Voilà, écoutez, on espère vous retrouver prochainement sur nos événements ou ailleurs et puis on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada